De vous les gras Pour autant, nous n'étions pas encore au sec et d'ailleurs, quelques rues plus loin, on n'y coupe à point. Peucordes, albards, des calabasses, ça pleut et ça repleut. Flic-flac terrible à se lever son frac, ça pleut et pas qu'un peu. Mer de bœuf, piqûre pénétrante, ça pleut et pas qu'un peu. Grande zoo à trahir les eaux, aversion fulgurante et saoulante, langue zoo à oindre les crânes d'eux. Ça pleut et pas qu'un peu, ça pleut comme drache qui pisse, goret qu'on égorge ou bonde qu'on retire. Ça dégringole plein les toits et les bas niveaux. Ah, ça rigole, ça rigole. Un grand saut, grosse louche, grosse bourrade et grande bouche. Ça rigole, mais ça rigole. Ça sait si tâchante, touchante, tranchante, qu'on en reste glabla, ça rigole. Complètement rincé et glacé, ça ne rigole pas. Ça pleut et pas qu'un peu. Oui, ça pleut. Ça pleut tout ce que ça veut, ça essore de l'extraordinaire. Ça pleut à qui me me ? Ça détrempe tout le parterre. Ce n'est pas un pays, c'est une sous-pierre. Autour de nous, ça rince dur et ça descend sévère. Des torrents s'échappent des gouttières. Les bouches dégouffent monter les enchères. Ça pleut, ça pleut et pas qu'un peu. Pressés, les piétons commettent impair sur impair. D'où l'invention du par-dessus et de l'aquapanurge. Pomp, dit aux enfants. Plouvons de tout son long. Pomp, pomp, et patatra. Ah, ça pleut, ça pleut. D'aucun chute sur leur derrière. Et pas qu'un peu. D'autres poètes s'embarquent pour citerre ou mitère. Au secours, Baudelaire prend l'eau de toute part. On dirait devant tant d'eau céleste, dans d'impromptues rivières, que des farceurs ont tiré la chasse des boîtes aires. Ça pleut, ça pleut, et pas qu'un peu. Précipit fraction tapageuse et généreuse. Égale. De cru soudaine. Des rues débouchent dans la rue même. Qui l'eut cru ? C'est à Venise, en Wallonie. Qui. Stoïque, comme des pingouins sur la banquise. Nous trouvons la citation. Comme la situation. Ex-kive. La sonnance est un blabla qui se consomme froid. Nous nous ébrouons en attendant. Grande eau ou déluge. La fin de l'inonde, quoi. T'en savoir ce que réserve la pluie en ces contrées. Pluie mitrophe. Euh, de l'eau. T'es bête. Pour tuer le temps, le mauvais temps, nous discutons grave le bout de gras. Deux bouts, les gras. C'est donc ça le plat du pays, la spécialité wafla lande, douche écossaise ? À votre aise, à votre aise. Nous boirons le ou la grand tasse. Goberons le calisson jusqu'à l'hameçon, comme on dit sur le cours mirabe. Comme dit surtout mon ex. Voici que ça s'était si, nom d'une friterie. Et quelle poisse, quelle panade, quelle one again piece. Ça crépite sur le pavé luisant comme l'huile portée à émulation. Ça pleut et pas que le feu. La brume scelle les toits de la ville. Oh, toi ! Toi ! En buant nos esprits. Oui, toi, toi ! Que fichons-nous dans ce trac-là ? Waterseye, morne blaine ! Hurle Mique Moutardi à sa troisième bière. Dans un troquet, traqué par la pluie, nous trinquons à ce monde étriqué. Échangeons des banales ytrées, comparons les nitres et ratures, Franchouille et belchouille. Cela ne va pas sans ouille. Ouille ! Ouille ! Tant d'eau donne soif, dis-je, refourgant en passant un adage éculé. C'est éculé pour mieux saucer. Pensage. Au même moment, en mon fort inter-rieur. Après l'arroseur arrosé, un nouveau tuyau. Clame notre ciné-film, Pierre de l'âge du muet, filant la vinafoire. Les arrosés, arrosés. Tuyaux, tuyaux, tuyaux. Lui répondons en écho, un court-métrage sponsorosé par l'acadière. Car si tu ne viennes pas à l'acadière, l'acadière ira à l'envoi. Lance le groupe d'une seule voix, trinquant, oufant encore, encouragé qu'il est par tant de belles pensées. C'est l'arrivée du bout en train en garde de la Sio. Chate ! Ajoutais-je, comme pour moi-même, ému à l'évocation de mon lacustre patelin. Oui, c'est bien. Après s'être un peu échauffé, par la même occasion réchauffé, car parler donne du zen, la fine équipe, anoraquée de pied en cape, décide de reprendre la visite, là où la veille interrompt. Bluuu ! De la rue Blase. Non, mais qu'elle blase. Elle gagne la place de la chapelle, puis le boulevard de l'Empereur, direction la Grand Place, à gauche par la rue de l'hôpital. On ne voit pas ce que c'est à battre par tout trois goûts. Oui, c'est vrai, par tout trois goûts. Le friva et quelques antiques frimailleurs, siffle Trist-Oliver, pour être de la base. Oui, non, visitons, quoi. Visitons ? Bah oui. Le groupe écume les boutiques et les estaminées du cru. Si, visons. Si, visons. Se rencardant en trois temps, deux mouvements, sur ce qu'on peut bien y béquette-bêquette. Les succulents, ce truc culinaire absolument recommandé. J'ai la pochette qui me démange, alors je mâche un petit pouleau. Du carreau, façon chère et tendre. Mieux vaut avoir une loutre dans son water's oil qu'une nouille dans le potlache. Il répond-il du tac au tac, montrant qu'il possède ses classiques. C'est ? L'équiper chez les beaux sages ou l'échappé belge. Serine Bridgette au mieux de sa forme. Ouvrez les vannes. Clame Nat Kingston à l'instant précis où la pitation reprend de plus belle. Au sec ! Au sec ! Pierre de l'âge du muet, qui n'en rate pas une, improvise un numéro de claquette freinée et québillétique entre trottoir et chaussée en chantant à tue-tête l'incontournable I'm feeling in the rainbow I'm feeling in the rainbow Il va se terse, il va se terse, il va ! Un grand roman hélas gâché par la pluie qui s'est formidablement louée redouble d'intensité. Ça peut pleurer et pas qu'un de bœuf ! Ça tombe comme qui rigole, ça pleut comme vacherie qui pisse, ça pète depuis les cintres comme sa trompette en poulice. Madame est trop bonne. Arrose sur le bide et addonce la poignée gueule. Madame est servile. Ça pleut et pas qu'un bœuf. Les vannes sont de sortilles, il y a gabegis de paroles et orages de l'expression. Ça pleut et pas qu'un bœuf. En tronc, ça dégringole telles des bombes à eau glacée. Ça mord dans les idées, ça crochète les guiboles, ça tord les idéoles, ça transfoule les alvéoles, ça toque-toque les tambourines, ça t'encolle et ça t'secoue, ça brise les vitrines, la poésie sous verre, le formole de la forme. La poésie sous vide. Ça pleut et pas qu'un bœuf. Ça tire à loupé rouge, un salve qui peut, à phrases débraillées et dépoitraillées, abonner sa tirerie dans les plumes, dans les plumes. Ça bugne et ça baigne dans le mélo et l'oménie, le rococo et ses frères. Si, Freddy. Ça pleut et pas qu'un bœuf. Ça dégomme les figurines et les statues de firs. Tous les machiens à la mode. Les rois de l'embrouille et de la tambouille, les machiennes pisses et même les caniches obscures de l'arthrose. Ça pleut et pas qu'un bœuf. Ça dégaze et déglace. Ça bourre le remou, le remord des mous et le dents pisses. Ça distribue Benzébach. Ça s'en prend au poète à claque comme au poète à cloaque. Au poète en frac. Comme au poète de frac. Ça pleut. Ça pleut et pas qu'un bœuf. Ça a des boulonnes et des ballonnes. Ça souffle dans les wallonnes. Ça renverse. Un over. Mûr et valeurs. Sûr. Laveur de ragots comme voleur de moules. Sur le retour. Ça pleut. Oui, ça pleut. Ça pleut comme hacherie suisse. Et comme saloperie lisse. Et voilà que ça tombe. Comme des moches. Ou des bombes. Comme des cultes de basse faustes. Descendez. On vous demande. C'est le panthéon sur les chaussettes. C'est leurs illusions oubliettes. C'est dans le curriculum, la délillette. C'est toute la clique. Atterri. Qui d'un seul coup, atterri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501